Salvatore Adamo devait fêter ses 80 ans sur scène, un rendez-vous que le chanteur ne pourra malheureusement pas honorer en raison de soucis de santé. Salvatore Adamo enchaîne les annulations, à contre-cœur. Alors que le 18 octobre dernier le chanteur italien devait se produire sur la scène du Grand Rex, à Paris, il avait dû annuler en raison d'un souci de santé. Un problème qui continue de lui causer des tracas mais qu'il ne doit pas prendre à la légère. Salvatore Adamo vient d'annoncer qu'il annule deux nouveaux concerts prévus les 1er et 4 novembre prochains à Bruxelles. Le premier n'était pas une date anodine puisque le 1er novembre marquera les 80 ans du chanteur et c'était avec son public qu'il avait prévu de souffler cette nouvelle bougie. Le point de congestion pulmonaire qui a affecté Salvatore il y a une dizaine de jours n'est pas encore complètement guéri. « Il a besoin de temps et de repos et doit attendre encore un peu avant de remonter sur scène », a expliqué son entourage dans un communiqué transmis à l'AFP. Programmé 80 ans jour pour jour après sa naissance à Comisso en Sicile, le concert de mercredi devait se tenir sur la scène mythique de l'ancienne Belgique, où le chanteur avait connu ses premiers succès à l'âge de 20 ans. Salvatore Adamo a encore besoin de repos très déçu de louper ce grand rendez-vous. Salvatore Adamo a tenu à s'excuser personnellement auprès de ses fans. « Désolée les amis ES », débute le chanteur avant de donner des explications sur ses annulations. « L'envie de vous retrouver au plus vite m'avait rendu un peu trop optimiste. J'ai encore besoin de repos. Le problème de santé auquel j'ai été confronté se soigne et se guérit mais avec du temps et du repos. On ne peut pas force la nature. Nos retrouvailles ne sont que parties remises. Je fais tout pour retrouver ma forme et pour revivre et partager avec vous les moments bénis que vous m'offrez depuis 60 ans. « Je vous embrasse toutes et tous », a-t-il poursuivi dans son message publié sur sa page Facebook. Interprète de titres emblématiques comme « Tombe la neige », vous permettez, « Monsieur ou mes mains sur tes hanches », Salvatore Adamo s'est tissé dans le club restreint des crooners ayant vendu plus de 100 millions de disques, avec des tubes aux accents souvent mélancoliques. Le père de trois enfants avait fait début 2023 la promotion de son nouvel album, « In French Please », consacré à l'adaptation en français de standard anglo-saxon. de Bob Dylan à Simply Red en passant par Elton John. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada